Très chers Congolaises, ce mercredi 1er mai 2019, le gouvernement du combat du Congo s'est réuni en Conseil des ministres. Trois points étaient à l'ordre du jour. Premier point, l'accueil de notre ministre de la Communication et porte-parole. Deuxième point, l'économie. Et troisième point, le ministère de la Défense, avec le lancement d'appels à témoins sur les faits de génocide et l'ouverture de la campagne de recensement des forces de l'ordre exilées congolaises. En cette séance ministérielle, nous accueillons notre ministre de la Communication et porte-parole, M. Franck Babakumina. Nous constatons une nouvelle fois l'incompétence caractérisée du gouvernement congolais sur un point économique. Notre cotisation à l'OPEP ne peut être honorée par notre pays. Et la solution adoptée par la présidence est de faire supporter cette cotisation par des sociétés pétrolières en faisant crédit auprès d'elles. C'est notre première année à l'OPEP et nous ne pouvons déjà pas assumer cette cotisation. Mais où est passé l'argent ? Et pourquoi y avoir adhéré ? Sachez que ces sommes dues sont au détriment du peuple congolais. Les retraités restent maltraitées, les fonctionnaires non payés et nos ventres vides. De plus, la CNSS demande aux hommes d'affaires congolais de payer leurs cotisations à l'avance, sous peine de non-sortie du territoire et de la saisie de leurs biens. Mais où allons-nous ? Nous sommes vraiment gouvernés par le dernier de la classe. Depuis 1998, notre pays a connu des violations à répétition ayant donné lieu à des faits de génocide. En vue de renforcer les poursuites judiciaires engagées à la CPI, le gouvernement de combat en appelle à tous les Congolais et à tous les amis du Congo qui détiendraient quelques preuves sous quelque forme que ce soit à se manifester auprès de notre ministère de la Justice afin d'étoffer la plainte pour génocide contre les autorités autoproclamées du Congo. À ce jour, le dernier point du ministère de la Défense concerne la campagne de recensement des militaires et policiers congolais en exil afin de préparer leur réaffectation et la poursuite de leur carrière. Début de séance 15h, le Conseil des ministres a pris fin à 18h. Le peuple vaincra. Très cher peuple congolais, courage, nous nous battons pour vous.